Localité située dans la ville de Mandaka, le bilan provisoire fait état de trois morts, plusieurs disparus et 75 rescapés. Et puis, poursuivant son itinérance sécuritaire, le vice-premier ministre de la Défense nationale a présidé la réunion du conseil de sécurité élargi aux différents organes de sécurité de la province du Casse-Oriental, avant d'inaugurer des écoles construites par les bâtisseurs de la nation à suivre dans ce journal. Enfin, c'est une première dans le secteur de l'éducation. Pour l'air d'ici, le gouvernement de la République, à travers le ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire, a mis en place un système d'authentification et de qualification pour lutter contre la falsification des diplômes d'État et attestation de réussite. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ce sera tout pour le titre et bienvenue au 20h. Trois morts, plusieurs disparus et 75 rescapés. C'est le bilan provisoire du naufrage d'un convoi de pirogues couplés et motorisés survenu au large du village Ikengo, une localité située à 28 km de la ville de Mbandaka, dans la province de l'Équateur. Images et commentaires. Ces convois de pirogues couplés et motorisés, une embarcation de fortune, H.B. Igor, appartenant à M. Igor Ngomo-Molia, a quitté le territoire de Lukolela le mercredi 21 août 2024 à 16h, avec plus ou moins 200 passagers à bord. Information livrée par le gérant de cette embarcation de fortune, M. Omuto-Obe. D'après le rescapé, dépourvu de tous leurs biens, c'est le surchargement de sacs de maïs et de manioc qui est intervenu à Ngombe, village situé à 60 km du territoire de Lukolela qui serait à la base de ce naufrage. Aussitôt alerté, le maire de la ville de Mbandaka, Yves Balot, accompagné de membres du comité urbain de sécurité, ont effectué une descente sur le lieu du drame. L'autorité urbaine a de prime abord procédé à l'identification de rescapés, avant de procéder à l'enquête porte-à-porte. Au cours de cette opération, plusieurs biens de valeur appartenant aux naufragés pillés par les habitants de ce village ont été retrouvés. Lorsque les passagers ont constaté que leur embarcation était inondée, avec la surcharge qu'il y avait, il n'y avait plus moyen et c'était le naufrage. Préoccupé par la question sécuritaire sur tout étendu du pays, Guy Mwandian Vita, vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, a quitté la ville de Colouésie pour se rendre à Mboujimaï. Sur place, il a présidé une réunion du conseil de sécurité, élargie aux différents organes de sécurité de la province du Kasseï oriental. Un reportage de Sandra Nyangui. De Colouésie, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, a pris son bâton de pèlerin. Cap sur Mboujimaï, Guy Kabombo Mwandian Vita, poursuit son périple en province pour s'imprégner de la situation sécuritaire sur l'ensemble du territoire national. Le patron de la Défense nationale, Guy Kabombo Mwandian Vita, a tenu une réunion du conseil de sécurité, élargie aux différents organes de sécurité de la province du Kasseï oriental, ce vendredi 23 août 2024, dans la salle du gouvernement de la province. Briefing et présentation de l'état des lieux à l'ordre du jour, présenté par le gouverneur de province, Jean-Paul Mbemmoakapo. Le tableau sécuritaire de la province est relativement calme. Les questions de l'incivisme, des barrières de contrôle, de l'immigration, de la justice militaire, ont été présentées par le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, qui a prêté une oreille attentive aux échanges et a formulé quelques orientations, avant de présenter sa vision pour l'atteinte des objectifs lui assignés, par le commandant suprême des FARDEC, le chef de l'État, Félix Sontan Tshiseke d'Itulombo. Profitant de son séjour sur le sol de ses ancêtres, Maître Guy Kabombo Mwandian Vita a inauguré deux écoles construites par les bâtisseurs du service national de Kanyamakasise, des projets réalisés dans le cadre du développement du secteur éducatif dans la province du Kassaï oriental, conformément à la vision du chef de l'État, Félix Sontan Tshiseke d'Itulombo, qui fait de l'éducation de base sa priorité et ne ménage aucun effort pour viabiliser et ériger les infrastructures scolaires dans le cadre du projet de développement de 145 territoires. Et de son côté, la vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité et décentralisation, a invité la population du Kassaï oriental à soutenir les actions du président de la République, Félix Sontan Tshisekedi. Regardez. La ville de Mboujimaï dans le Kassaï oriental reçoit avec faste la vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité et décentralisation, Eugénie Thielakamba, en mission officielle. Unis derrière les gouverneurs des provinces, cette population du centre du pays ne voulait pas manquer cette bonne occasion. C'est un aéroport de Bipemba inondé par les cadres de la territoriale, des membres du gouvernement provincial et toute la notabilité locale qui voulait voir ces membres du gouvernement souménois surnommés sur place dames de fer par les combattantes et combattants de son parti U2PES, mobilisés en masse. C'est un jour de joie et de sourire. Touchée par cet accueil, la vice-ministre Eugénie Thielakamba a invité la population au soutien à la vision du chef de l'État, Félix Sontan Tshisekedi Tchilombo, porté par les gouvernements souménois avant de dévoiler l'objet de sa mission. Nous sommes évoqués par les organisateurs de ce forum d'aujourd'hui, qui commencera demain. Nous allons voir quels sont les grands points que nous allons discuter avec eux, comment nous allons pouvoir encourager les partenaires chinois et autres. Je suis beaucoup plus intéressé aussi par rapport à la vie quotidienne de la population du Kassai orientale. Donc il est tout à fait normal que je sois à Guémi comme ça. J'ai attendu cela pour ça, parce que je fais partie de la grande famille du Kassai en général, mais le Kassai oriental en partie. Le cortège du numéro 2 de la territoriale s'est dirigé aussitôt vers les gouverneurats de province pour une courte réunion de prise de contact avec le membre du comité provincial de sécurité. Le programme des Nations unies pour le développement veut concrétiser tous ses projets phares pour la stabilisation d'une paix durable dans la partie est de la République. La question était débattue entre le coordonnateur intérimaire du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation et le représentant du pneu de Peggy Moukounda était présent. Faire l'évaluation de toutes les activités en cours au niveau des provinces touchées par les conflits armés a apporté des appuis nécessaires pour l'accélération et la concrétisation des projets de partenariat avec le programme des Nations unies pour le développement NUD et prendre contact avec la nouvelle équipe dirigeante du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation PDDRCS. Quelques points inscrits à l'ordre du jour de la séance de travail présidée par le coordonnateur national ad intérim du PDDRCS, M. William Kapoukou-Bouaboua, accompagné de son adjointe en charge de l'administration et des finances, Mme Sylvie Ikayo-Mobaye, avec une équipe du programme des Nations unies pour le développement PNUD. Nous avons un drap de programme structurant qui présente les principaux axes qui sont directement alignés sur les cinq axes de la stratégie nationale et sur lesquels on aura certainement la chance de recevoir les observations, les analyses, voire les critiques de la coordination nationale pour nous permettre de finaliser ce document et de le mettre en orbite dans quelques jours et après aussi de prendre le temps pour voir un peu quelles sont les perspectives à venir. Cette évaluation des projets phares nécessite particulièrement une accélération rapide et efficace à marteler le numéro un du PDDRCS, M. William Kapoukou-Bouaboua. Nous sommes ici juste pour voir ce qui a été déjà fait, ce qui est en train de faire, et ce qui sera fait dans les jours à venir pour que nous puissions vraiment satisfaire les communautés et les ex-combattants qui nous attendent depuis longtemps. La relance du chemin de fer du corridor de l'hobiteau a fait l'objet d'une réunion de haut niveau présidée ce vendredi plus tôt par le vice-premier ministre, ministre des Transports, Voix de Communication et Désenclavement, une réunion qui a mis autour de la table la délégation gouvernementale et différents experts. Un reportage de Nicole Sesep. Pays semi-enclavé, la République démocratique du Congo est appelée à multiplier des voies de sortie pour l'exportation de ces différents minéraux. D'où cette importante réunion de haut niveau présidée par le vice-premier ministre, ministre des Transports, Voix de Communication et Désenclavement, Jean-Pierre Bemba Gombo sur les développements et la relance du chemin de fer du corridor de l'hobiteau. Avec la participation du ministre d'État des ITPR, Alexis Guissaro, du ministre du Portefeuille, Jean-Lucien Boussa, mais aussi les représentants du ministre des Finances, du Plan et celui de la Justice. Occasion pour la délégation américaine, conduite par l'ambassadrice des USA en poste à Kinshasa, Lucie Tamli, de rélever les opportunités qu'offre le corridor de l'hobiteau. Nous sommes là pour travailler ensemble avec le gouvernement de la RDC et la République démocratique du Congo en général par rapport au développement du corridor de l'hobiteau. Ce n'est pas seulement le chemin de fer qui nous intéresse. Nous avons, pendant cette réunion, discuté d'autres projets qui sont liés à ce projet. Dans cette réunion, nous avons vu ensemble comment ces autres projets s'entrent en état de collection avec le projet du corridor de l'hobiteau. Le coordonnateur de la cellule d'appui et de suivi des programmes et activités du corridor de transport salue ce partenariat avec le gouvernement américain. Les membres des lignes maritimes congolaises étaient en conseil ordinaire, une réunion statutaire qui est établie sur les points essentiels qui cadrent avec la pérennité de l'entreprise en fonction des nouvelles activités de LMC SA. Un reportage de Shemendondo. La relance du géant des mers est une action irrévexible soutenue par le gouvernement de la République qui porte la politique générale de la vision du chef de l'Etat, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo. Ses conseils d'administration ordinaires de l'île maritime congolaise, sous la présidence du PCA la mer Mende-Omalanga, ont examiné et évalué les plans de relance 2023-2024 dont le résultat ne sont pas à démontrer. Parmi les points essentiels qui ont été débattus, d'abord la présentation des nouveaux censeurs. Vous savez qu'il y a un nouveau gouvernement qui est en place, donc LMC est par une entreprise ayant un actionnaire unique que l'Etat. Nous avons également parlé des investissements en matière de transport maritime, c'est-à-dire acquisition de navires. Alors nous avons fait le point des contacts que nous avons avec les partenaires qui travaillent avec nous pour replacer l'île maritime congolaise dans sa fonction de transporteur maritime, mais aussi de transporteur multimodal. Brasséculé du commerce extérieur de la RDC, passant par voie de mer l'armement national, grâce au management de sa direction générale. Avec Jean-Claude Moukinzimbia Mouinza, secondé par Gisèle Bouansiem Moupa, CV conquérant, pour ne pas dire compétitif, dans le secteur maritime. Et c'est en modélant son personnel et adaptant sa structure organique en fonction du développement des activités actuelles de l'entreprise. Trifon Kinkémoumoumba est l'homme le plus heureux. Les instructions données il y a une année pour la rénovation des infrastructures aéroportuaires de l'aéroport international de Njili ont été suivies. Et pour se rendre compte, le président du conseil d'administration, accompagné du directeur général de la RVA, ont effectué une visite sur place. Regardez. Une année après le début des travaux de rénovation des infrastructures aéroportuaires, l'heure est au constat sur son évolution. C'est dans ce contexte que s'inscrit cette visite d'inspection marathon du comité de gestion de la régie des voies aériennes sous la conduite de Trifon Kinkémoumoumba à l'aéroport international d'Unjili. Il se dégage cependant une note satisfaisante. Le PCA de la RVA, Trifon Kinkémoumoumba, se félicite de l'état d'avancement des travaux, saluant ainsi l'observance des instructions par le nouveau commandant de l'aéroport international d'Unjili, porte d'entrée et de sortie aérienne du pays. Je me pose la question. Comment se fait qu'en un an, en plus d'un an, rien n'a été fait ? Et en moins de deux semaines, quelque chose d'important a été fait ? Si vous venez de faire le tour avec nous, vous avez vu qu'un, c'était la climatisation, deux, épaules, un, on a été échec, trois, un coup de peinture a été échec. On a envie d'y être et d'y rester. Tout d'une dernière fois qu'on était ici, c'était impressionnant. Accompagné du directeur général de la RVA, tout a été scruté, du salon commercial en passant par le VIP, de la rotonde ainsi que les installations sanitaires. Une transformation drastique qui n'a pas laissé indifférent au Trifon Kinkémoumoumba qui parle d'un changement de cap et d'un signal fort dans la gestion des infrastructures aéroportuaires. Une ronde qui s'est terminée par la remise des brevets aux directeurs provinciaux à l'issue d'un séminaire de renforcement des capacités. Cette visite d'inspection réaffirme l'engagement du comité de gestion à maintenir la RVA aux standards élevés, ce qui va permettre aux dirigeants de poursuivre leurs efforts pour moderniser et améliorer ces installations afin de renforcer la sécurité et l'efficacité du secteur aérien national. Le guide pratique du processus d'élaboration et d'exécution du budget programme valide a été présenté aux délégués des différents ministères. Ce manuel va servir de boussole dans la mise en œuvre du budget programme axé sur les résultats. C'était au tour d'un atelier organisé par le COREF, Yvette Makoutima, Rikin Souzy et Junior Bognoma. C'est un engagement pris par l'État congolais depuis 2011 qui exige de la performance dans toute action publique. Les basculements du budget de moyens au budget programme axés sur les résultats, selon l'esprit et la lettre de la loi sur les finances publiques, l'OFIP, pour sa mise en œuvre et pour atteindre ses stades élevés des gestions, ces assises organisées par les comités d'orientation de la réforme des finances publiques COREF ont reçu comme mission de vulgariser les guides d'élaboration du budget programme et les guides d'exécution du programme. Deux référentiels indispensables pour l'ensemble des ministères par cette réforme. Ces guides présentent le détail, la procédure, de la manière dont le ministère devrait préparer un budget programme. Comment ce ministère devrait exécuter un budget programme ? On a donc convié tous les ministères, les 50 au total, pour que nous puissions vulgariser les contenus du projet de guide. La mise en œuvre du budget programme est assurée par la Direction générale des politiques et programmations budgétaires. Cette direction est chargée essentiellement d'élaboration des lois de finances et de suivi de leur exécution pour la production des états de suivi budgétaire. Cet exercice qui consiste à soumettre l'action publique à l'incidence sociale reçoit l'accompagnement du Fonds monétaire international et ses guides vont servir de boussole pour les décideurs dans tous les domaines de la vie active. Le Grand Salon sur l'agriculture et du digital 2024 s'est ouvert dans la ville de Lubumbashi. C'est le directeur général de l'ANAPI qui a procédé à l'ouverture des 10 travaux. Ce dernier est exposé sur l'adhésion de l'ANAPI à cette vision. Yvette Makoutima. Ce fut un événement des premiers plans qui a rassemblé les principaux acteurs des secteurs agricoles et technologiques. Le Grand Salon de l'agriculture et du digital 2024 a marqué une étape cruciale pour l'avenir de l'agriculture en RDC, particulièrement dans la région du Grand Katanga. Le cofondateur et président du GESAD a exposé la vision ambitieuse qui anime ces salons. Il a mis en avant l'importance de l'intégration du digital dans le développement du secteur agricole, une approche innovante destinée à moderniser l'agriculture congolaise et à renforcer la position du pays sur la scène internationale. Le professeur Bruno Chiban Okabaji, directeur général à l'intérim de l'Agence nationale pour la promotion des investissements anapiques, a salué la vision du chef de l'État, à Félix-Antoine Chiseké du Tchilombo, pour le développement du secteur agricole à travers des initiatives, notamment les routes des desserts agricoles et les chaînes des valeurs inscrites dans le programme de développement local des 145 territoires. Un appui encourage de chaînes des valeurs dans les différentes filières agricoles, vision qui permettra de moderniser et de développer le secteur agricole. Le professeur Bruno Chiban Okabaji a procédé à l'inauguration officielle du salon en coupant les rubans accompagnés de Laurent Mounzemba, directeur du fonds des garanties de l'entrepreneuriat congolais Fodjek. Puis s'en suivra la visite des stands par le ministre provincial et différents directeurs généraux présents. Un guichet unique qui donne accès dans un seul et même lieu sur différentes opérations dans le commerce international. C'est un service que propose la société d'exploitation du guichet unique intégral CEDUC-RDC. Nos reporters sont allés à la découverte de cette société sous tutelle du ministère du commerce extérieur. Cédric Kenil. Des journées portes ouvertes pour mettre en relief les activités de la société d'exploitation du guichet unique intégral CEDUC-RDC qui est en somme une plateforme dématérialisée accessible 24h sur 24, 7 jours sur 7, par internet et par réseau privé entre opérateurs et usagers dans les opérations de commerce international en RDC. Assis sur un réseau de 26 000 utilisateurs qui gravitent autour des opérations d'import et export, les transits et autres types de transports. Riche de son expérience depuis 2015, les bilans chiffrés de Yolane Leroux, directeur général du CEDUC-RDC, et son équipe est jugée satisfaisante. Une journée dédiée à la communauté du commerce extérieur. Nous avons aujourd'hui 18 sites, 18 implantations dans le pays, avec des bureaux de liaison, et nous travaillons donc à la fois à la formation, à l'accompagnement et au support client des utilisateurs du guichet unique, bien évidemment. Nous avons 26 000 utilisateurs. En 2023, nous avons traité 310 000 dossiers. Le guichet unique est une plateforme électronique qui est disponible sur internet. Autre temps fort de cette journée portes ouvertes, c'est les talcs chauds qui ont permis aux visiteurs d'avoir des réponses à leurs préoccupations. S'en est suivi une visite guidée dans les installations des CEDUC-RDC. CEDUC-RDC, opérationnel depuis 2015, a entre autres permis la simplification des procédures, des formalités pour l'entrée, sortie et transit des marchandises. Et dans la ville de Coloésie, le ministre des Hydrocarbures, Aimé Molendo-Sakoumbi, a inspecté les centres de consommation des produits pétroliers et des tchalas. 80% de consommation des produits pétroliers et minières dans la zone sud. C'est aussi la zone où la contrebande bat son plein et fait perdre au trésor public des normes recettes fiscales et parafiscales. Ayant décidé le programme de marquage moléculaire des produits pétroliers pour lutter contre la faude, le ministre des Hydrocarbures, Aimé Sakoumbi-Molendo, est arrivé à Coloésie en visite d'inspection. Les premières impressions sont bonnes. Trois des quatre opérateurs visités procèdent déjà au marquage moléculaire et les efforts sont donc à poursuivre. Comme il l'a fait dans le Oukatanga, Aimé Sakoumbi-Molendo a rencontré la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka Saimi, pour solliciter son accompagnement. La carotte cédera au bâton d'ici novembre pour un véritable coup d'arrêt à la manne contrebande d'hier. Une des premières réponses du gouvernement, c'était donc d'assurer la traçabilité des produits pétroliers qui entrent dans le centre d'approvisionnement et de consommation sud. Nous avons lancé avec le collègue des mines, nous sommes donc dans une visite de sensibilisation et à partir du 1er novembre, nous allons rentrer dans le barème des sanctions. Toute la zone sud est désormais soumise à ce marquage moléculaire. Les centres d'approvisionnement et les consommateurs devront y veiller. Je l'ai dit au sommaire, un outil informatique pour lutter contre la falsification des diplômes d'État et attestations du réussite au niveau de l'enseignement supérieur a été mis en place. L'objectif est d'améliorer la qualité de l'enseignement en RDC, ce qui ressort de la réunion entre le ministre de l'enseignement supérieur, universitaire et supérieur et les experts du système éducatif. Anastasine Doubo pour ce reportage. Un dispositif de l'interconnexion pour lutter contre la récrudescence des problèmes liés à la falsification des diplômes d'État et d'attestations des réussites lors de l'administration dans les établissements supérieurs et universitaires, question d'améliorer la qualité de l'enseignement supérieur et universitaire en République démocratique du Congo. La ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et de la Nouvelle-Suite en été, Raissa Malou, s'est entretenue avec son collègue de l'ESU, Marie-Thérèse Sombo, lors d'une séance de travail, en vue d'inscrire ce projet qui entre dans le cadre du renforcement de l'intégrité et de la transparence du processus de traçabilité des diplômes d'État, d'inscription et d'admission des élèves diplômés au sein des universités congolaises. Aujourd'hui, si l'IA finit de s'inscrire à l'université, au lieu d'apporter ses documents physiques, il aura juste à présenter son code à 14 chiffres. Et le système du ministère de l'enseignement supérieur et universitaire sera à mesure d'interroger la base des données du ministère de l'Éducation nationale pour recueillir toutes les informations sur les candidats. C'est donc un système entièrement automatisé qui nous protège et qui nous garde de tous faux documents, mais aussi un système intelligent qui nous permet d'avoir la traçabilité. Nous voulons matérialiser les SIGES, les systèmes d'information pour la gestion de l'éducation, mais on a commencé par un point, celui des inscriptions au niveau universitaire. Ce projet concerne dans un premier temps les secteurs publics de l'enseignement avant naturellement de s'étendre sur les secteurs privés. Le roi Mini-Congo est en mission d'identification des objets et restes humains des peuples soukou. Ce dernier a visité le musée royal d'Afrique centrale et des sciences naturelles en Belgique. Fabrice Zombie appelle les autorités congolaises à s'impliquer pour la restitution des restes humains pour une libération spirituelle. Rediski Tutu. Le roi Mini-Congo est en mission d'identification des objets et restes humains de soukou en Belgique. Il a débuté son séjour le mardi dernier au musée de sciences naturelles où sont gardés les restes humains des plusieurs centaines de Congolais originaires des provinces du Kuilu et du Kuango. Ceux-ci auraient été déportés depuis l'époque coloniale pour le besoin de la science. Je représente ici le peuple soukou. Ce que j'ai vu au musée royal m'oblige à demander aux autorités congolaises d'échanger avec les autorités sur le rapatriement des objets déportés depuis l'époque coloniale. La visite historique au musée royal d'Afrique centrale a été l'occasion pour le dixième roi Mini-Congo, Fabrice Zombie, d'avoir un aperçu sur les objets exposés venant de la République démocratique du Congo. Le point de vue du musée, c'est que les dépôts humains qui ont été collectionnés pendant l'époque coloniale n'ont plus leur place dans un musée. Nous avons collaboré à un projet qui a fait des recommandations je sais qu'au niveau politique il y a des projets de loi qui circulent et qui devraient permettre le retour de ces dépôts humains au Congo. Cette première étape terminée, la course des Congolais pour retrouver la liberté et la dignité perdues et lancées. Et puis le parti l'homobiste unifié a soufflé sur ses 60 bougies d'existence et pour célébrer avec faste ce énième anniversaire. Le secrétaire général et chef du parti, Didier Mazenga, a organisé une soirée scientifique et culturelle animée par des éminents orateurs. Willy Atunakov. Cet atelier scientifique, culturel et pédagogique marquant les 60 ans d'existence du parti l'homobiste unifié, Palou, organisé jeudi 22 août 2024 à l'hôtel Béatrice à Kinshasa, Gombé, pris d'assaut par de nombreux cadres et militants de ces vieux partis de masse, cher au patriarche Antoine Gizenga-Fongi, ancien premier ministre de heureuse mémoire, sous la houlette de son secrétaire général, chef du parti, maître Didier Mazenga-Moukanzou, ministre de l'intégration régionale en présence de la veuve Gizenga, Anbouba, a été essentiellement marqué par les interventions et témoignages éloquants des éminents orateurs sur le parcours élogeux de cette figure emblématique de la scène politique congolaise, voire internationale, et sur l'histoire des compagnons de lutte de Patrice et Méli Lumumba. Dans son mot de remerciement au président de la République, Félix Antoine Titekeli-Chulombo, pour son soutien indéfectible au Palou d'Antoine Gizenga, aux orateurs et aux représentants des partis alliés et amis, le secrétaire général, chef du parti, maître Didier Mazenga-Moukanzou, a réitéré son appel à l'unité et à la cohésion du Palou pour le bien-être des Congolais avant d'inviter les militants et militantes de cette formation politique à assister massivement aux grandes manifestations politiques populaires prévues ce samedi 24 août 2024 à Bouman, dans la commune de l'Ancelée, résidence privée de feu, l'ancien premier ministre Gizenga, baptisé par les gizengistes l'Inkamba du Palou. La faculté d'administration des affaires sciences économiques et développement de l'Université chrétienne de Kinshasa reconnaît les mérites du directeur général des impôts, Barnabé Moukadi Mouamba, cette anima mater lui a adressé ce diplôme, le diplôme plutôt, d'honoruse, Kausa, Jean-Pierre Doudemazu et José Dimonekine. C'est une salle de l'amphithéâtre de l'Université chrétienne de Kinshasa, archi comble, qui a servi de cadre à cette cérémonie de remise de diplôme honoris Kausa à Barnabé Moukadi 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 Moukadi, le directeur général de la Direction générale des impôts, des assignations fiscales de plus ou moins 200%, le management de qualité, la bonne gouvernance, le leadership, toutes ces qualités ont concouru à ce plébiscite. Selon le doyen de la faculté, cette distinction vise à reconnaître les contributions exceptionnelles du directeur général de la DGI dans le domaine des finances publiques. Le recteur de l'Université chrétienne de Kinshasa, le professeur ordinaire Faustin Ali Panazanga n'a pas manqué d'évoquer les raisons du choix porté sur Barnabé Mouakadi Mouamba. Point de besoin de rappeler ici que notre pays, la République démocratique du Congo, traverse une période de crise multiforme et multidimensionnelle. La guerre à l'Est plongea notre nation dans une insécurité permanente, la pauvreté non seulement économique mais surtout anthropologique, les tensions politiques, l'égo-centrisme et le manque de la culture du respect de la chose publique, et j'en passe. Mais dans un pareil contexte, il s'avère difficile de trouver des hommes et des femmes patriotes, honnêtes et dévouées au service de la nation. Néanmoins, au milieu de ténèbres envahissant notre pays, notre regard scientifique et perspicace nous a conduit à déceler une étoile qui se distingue par sa brillance. C'est donc une grande reconnaissance de l'université chrétienne de Kinshasa aux efforts du directeur général de la DGI qui demeure un exemple dans la maximisation des recettes de l'État. Et puis pour terminer, l'armée de victoire de la bishop Amy Coutinho invite le peuple de Dieu au palais du peuple. Une grande journée de prière va être organisée demain samedi de 12h à 18h. Autour du thème « Crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi, ta famille et ta nation », l'armée de victoire organise une journée de prière. Bishop Emily Coutinho appelle le peuple des dieux le samedi à l'esplanade du palais du peuple pour implorer la grâce divine sur nous-mêmes, nos familles et notre pays, la RDC. Chaque Congolais doit venir prier avec l'armée de victoire ou garder une pensée pieuse. Pour la circonstance, des prédicateurs invités seront là aux côtés des bishops Amy Coutinho. Les signes et les miracles accompagneront ceux qui croient à la puissance divine. Je vous rassure que Dieu va faire de grandes choses en faveur de notre nation et en faveur de nos familles et en faveur de ta propre vie. Soyez le bienvenu au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Demain samedi, le rendez-vous est pris pour les chrétiens au palais du peuple. 23h, Bobo Ananmokosi revient sur ce plateau pour vous informer. Je vous retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Sous-titrage ST' 501